Ma variable x varie maintenant entre moins 3 et 1 et on me demande dans ces conditions là de déterminer sachant que x est l'antécédent de ma fonction f de x est égale à x² on me demande ce que je peux dire de x² donc si je lis sur l'axe des ordonnées les images il faut décrire le comportement sur l'axe des ordonnées quand je procède à ce déplacement là sur l'axe des abscisses entre moins 3 et 1 pour déterminer le comportement de mes images pour cela nous allons activer la trace de géogébra et en faisant glisser x entre moins 3 et 0 on arrive ici à l'origine de mon repère, l'image de 0 et 0 et en repassant du côté positif mes images vont croître jusqu'à l'image de 1 qui vaut 1 mais ces nombres là avaient déjà été atteints à l'aller lors de la descente du coup, si je prends des x entre moins 3 et 1 mes images sont comprises entre 0 et 9 l'intervalle d'arrivée va être 0,9 inclus thank you